bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à youtube dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment créer et configurer un bouton d'inscription pour votre chaîne youtube et je vais vous montrer comment l'intégrer à votre blog ou à votre site internet donc pour ça il faut aller sur la page spécial bouton youtube sur le site de développement google donc pour ça il faut aller sur https 2 points slash slash développeurs point google.com slash youtube slash youtube subscribe button voilà donc je vous je mettrai le lien en dessous de la description de la vidéo sur mon article comme ça vous pourrez aller sur la page directement donc là sur la page vous pouvez voir le premier le premier paragraphe qui vous montre que les layouts par rapport aux boutons donc il ya les boutons rouge par rapport aux chaînes youtube standard et les boutons verts par rapport aux chaînes payantes moi je vous montrerai par rapport à une chaîne standard donc on va au deuxième paragraphe le deuxième paragraphe c'est la partie configuration d'un bouton alors il ya trois options alors le premier option et la première option c'est le nom de votre chaîne donc pour ça moi google developers c'est pas du tout moi le nom de ma chaîne c'est voilà donc là on peut voir qu'il ya le youtube et le nombre de fans que j'ai actuellement donc 11 si par exemple j'aurais fait une erreur par rapport au nom de ma chaîne par exemple j'aurais pas mis le dé à la fin ça aurait fait une erreur c'est à dire qu'il ya quand même une gestion des erreurs par rapport au nom des des chaînes voilà le nom de ma chaîne ensuite ça c'est le le bouton minimal le bouton minimal c'est le bouton de base ensuite le deuxième option c'est le layout donc le défaut c'est ça et aussi le full donc qui rajoute les une image donc là par exemple c'est une image de moi coucou c'est moi et le nom de la personne donc là par exemple c'est mon nom alors moi le full le layout full me va très bien je vais le garder ensuite le thème il y en a deux il y a le défaut donc le light en blanc etc et il y a le dark donc là sans noir etc moi pour mon cas j'ai envie de mettre le bouton sur mon sur la sidebar de droite de mon blog voilà c'est vraiment très c'est blanc donc j'ai envie de mettre light voilà ou défaut voilà c'est bon donc là ensuite vous avez le code qui est ici il suffit de copier vous allez dans la moi par exemple sur mon blog c'est un blog wordpress il suffit d'aller dans la partie widget vous prenez une partie alors c'est la partie texte alors j'agrandis la page texte voilà je mets le texte ici je mets le code dans le texte aria le titre je mets suivez moi sur youtube voilà j'enregistre voilà ça c'est enregistré je réactualise à ma page de ma page d'accueil sa charge et là vous pouvez voir ici suivez moi sur youtube et vous pouvez voir mon bouton alors si vous cliquez si vous cliquez sur le lien et ben ça rentre directement dans enfin sur ma page de garde donc de youtube et là sur si vous cliquez directement sur le sur le bouton et ben il suffit de vous connecter sur votre compte google et ça rajoutera donc une personne par rapport à mon nombre de fans voilà donc alors ensuite si vous regardez là là la page par rapport à youtube vous avez une explication par rapport aux attributs du code donc là par exemple si vous regardez le data layout c'est le full ou défaut comme vous avez pu voir ici il y a le data thème donc défaut dark donc défaut dark ensuite il ya d'autres options etc ce sont des options un petit peu plus développées ensuite il y a les conditions d'utilisation c'est à dire que si vous utilisez un bouton d'inscription d'inscription de youtube il faut accepter les termes de ça et les termes d'utilisation de la paix youtube et voilà en gros voilà ensuite il y a une partie rétroisiveur channel id mais c'est un petit peu plus développé j'ai si vous avez envie d'en savoir plus il faut voilà vous pouvez creuser voilà donc moi j'ai mon bouton youtube ça me va très bien le tutoriel est fini pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine fois